alors nous sommes aujourd'hui donc mardi on est le 11 hichfan donc on est donc d'un lamed alef de yifar motte lamed alef et il nous restait donc les à peu près bon hier on a en bas de la lamed à motbet on va dire les 8 dernières lignes à peu près alors rappelez-vous on a posé la question quand on a parlé dans la mission de s'affaire guérot chine et s'affaire quidou chine quand on a dit s'affaire quidou chine on a dit un exemple c'est quoi c'est lorsqu'il a lancé l'acte de quidou chine et était à la limite entre les quatre amotes à lui et les quatre amotes à elle c'est s'affaire alors qu'elle a posé une question pourquoi dans s'affaire guérot chine tu m'as donné trois cas par exemple la mission elle a dit c'est quand il a écrit avec sa main il n'y a pas de témoin ou bien il y a des témoins mais il n'y a pas de temps ou encore il y a le temps mais un seul témoin ça c'est s'affaire guérot chine alors on a posé la question pourquoi dans s'affaire guérot chine on n'a pas aussi citer le cas où le monsieur il a lancé l'acte du divorce à quatre amotes limite entre lui et elle on sait pas si c'est encore dans ses quatre amotes à lui ou dans ses quatre amotes à elle et c'est aussi un cas de s'affaire guérot chine pourquoi la michelin n'a pas cité ce cas c'était la question de hier on a répondu à ma rabba si on est dans les dix dernières lignes il a dit rabba parce que il chasse on parle ici donc de prenant le cas réoven il a une fille mariée avec shimon et shimon il a marié qu'à une autre une autre femme donc normalement comme réoven quand shimon n'y meurt il peut pas faire il boum avec sa fille c'est sa fille donc ça s'appelle herva ça l'autre femme aussi elle est interdite alors la rabba il répond ici il dit cette deuxième femme oui la deuxième femme quand shimon n'y meurt elle est automatiquement permise au monde puisque elle peut pas faire il boum avec réoven qui est le père de cette fille là donc quand on a dit il peut pas faire il boum avec la herva et donc l'autre aussi donc elle est libre toi qu'est ce que tu viens me dire tu me dis non mais peut-être que les guérot chine ils sont s'affaire c'est à dire que réoven avant de mourir et ou même quand il est oui le guérot chine qu'il a fait avec la fille peut-être qu'ils sont s'affaire elle n'est pas vraiment divorcée et donc si elle n'est pas vraiment divorcée c'est à dire elle est encore liée avec lui et donc on plutôt savait guérot chine peut-être que elle est migorechette si elle est migorechette tu vas interdire l'autre femme puisque si elle est migorechette réoveni doit faire halitsa avec salat d'accord donc normalement elle est permis au monde toi tu me dis à cause d'un safir tu vas l'interdire ne viens pas l'interdire de s'affaire c'est pour ça que on peut dire la même chose si tu prends le cas où l'acte il est entre les deux à la frontière entre les deux on sait pas à qui on va avoir aussi le même problème comment ça veut dire que si on dit que le shimon il s'est pas vraiment marié avec cette fille donc la tzara l'autre femme si shimon il meurt elle peut très bien faire il boum avec réoveni puisqu'elle elle est pas vraiment mariée toi tu vas dire non peut-être qu'elle est mariée et alors tu vas l'interdire donc tu vas me dire peut-être qu'elle est les quidoshines ils sont peut-être que les quidoshines ils sont donc pas valables si les quidoshines ils sont pas valables allez mes affaires tu vas faire donc interdire cette autre femme à réoveni c'est pour ça alors pourquoi on dirait pas la même chose ici et l'agman répond qu'elle est là bas on est mahmir c'est à dire c'est vrai au lieu de la libérer comme ça on dit non il faut lui faire une halitza on est mahmir alors l'agman dit non si tu es mahmir en vérité ça va faire une kula à côté c'est quoi la kula c'est zimnine de asil il dit imaginons si tu dis que les quidoshines de shimon avec cette fille là ils sont ça fait oui imaginons que shimon il va faire quidoshines vraies avec la soeur de cette femme là d'accord ou encore ou bien un autre cas il vient un autre monsieur il fait quidoshines avec cette même fille mais il est vrai quidoshines puisque nous on a dit qu'avec Shimon c'est sa mère alors qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe ici nous on a dit donc Shimon il s'est marié avec la fille de Rehobel et on va dire peut-être que le mariage n'est pas vrai parce que les quidoshines on a dit ça fait quidoshines peut-être que les quidoshines ne sont pas arrivés donc à la limite de l'un ou de l'autre alors on a dit si tu es mahmir pour faire halitza celle-là il va y avoir un gros problème lequel si tu fais halitza ça veut dire que celle-là elle n'est pas vraiment mariée puisque si elle est vraiment mariée c'est une arva et l'autre elle est libre toi tu vas dire non peut-être qu'elle n'est pas vraiment mariée elle dit donc ce cas-là quand tu es mahmir pour faire halitza tu vas être mikil dans quel sens ? dans une conséquence qui est grave laquelle ? parce que si Shimon lui-même qui était marié avec cette fille là on va dire que les quidoshines sont douteux imaginons que Shimon ait fait un vrai quidoshines avec la soeur de cette fille là ou bien un étranger il vient et il fait quidoshines avec cette même fille mais des vraies quidoshines 100% vraies qu'est-ce qu'il se passe ? les gens ils vont entendre tiens on a fait une halitza à celle-là si on fait une halitza ça veut dire que les quidoshines avec celle-là ils sont bons pardon ils ne sont pas bons si on fait halitza ils ne sont pas bons donc les quidoshines le deuxième quidoshines ils sont vrais et pourtant qu'est-ce qu'on voit ? on voit que si tu dis les quidoshines deuxième ils sont vrais tu vas donc normalement c'est comme ça mais comme nous on va faire une halitza à cette fille là les gens ils vont dire si on fait une halitza ça veut dire que les quidoshines du premier ils ne sont pas bons alors qu'en vérité les quidoshines du premier non voilà justement si on interdit à la tsara de faire yiboum si on interdit à l'autre donc il est marié avec la fille de Riouben et il a une autre femme à côté si on interdit à Salah de faire yiboum qu'est-ce que les gens vont dire pourquoi on interdit ? parce que certainement il est marié avec elle vraiment oui ou non ? puisque normalement quand Riouben qui est le père de cette fille il ne peut pas faire yiboum avec celle-là on a dit non plus il ne peut pas faire avec l'autre aussi donc si il ne peut pas faire yiboum avec l'autre les gens ils vont croire que quoi ? que les quidoshines avec cette fille là ils sont vrais et ils vont dire tiens donc les quidoshines avec le deuxième ils ne sont pas vrais parce que si les quidoshines avec le deuxième ils sont vrais c'est l'autre qui se marie avec elle or nous on sait très bien que les quidoshines avec celle-là ils étaient douteux et les gens ils vont permettre autoriser cette fille là à au marché entre parenthèses alors que le deuxième quidoshines ils sont plus vrais on reprend Riouben sa fille elle est mariée avec Shimon Shimon il a une autre femme nous on a dit pourquoi on n'est pas mahmir quand il y a un safiq guiroshine aussi un safiq quidoshine peut-être que quand les quidoshines ils sont entre les deux là nous on a dit donc ça c'est un cas où puisqu'il y a safiq la tzara elle fait une halisa elle ne fait pas il boum alors on a posé la question pourquoi on ne dit pas safiq guiroshine entre les deux on dit parce que c'est on est mahmir on lui fait faire une halisa alors qu'on a dit maintenant si tu fais une humra la humra tu vas être ça va t'amener à une kula c'est-à-dire que tu vas être mahmir d'un côté mais en fait ça va te donner une conséquence beaucoup plus grave laquelle c'est celle-là c'est quand Shimon il est marié avec la fille nous on lui dit monsieur tes quidoshines ils ne sont pas vrais mais safiq on ne sait pas alors si les quidoshines avec elle ils ne sont pas vrais il y a un autre qui fait quidoshine vrai avec elle il donne vraie quidoshine oui qu'est-ce qu'on va dire normalement c'est les deuxièmes quidoshines qui sont vrais les premiers ne sont pas bons mais nous quand les gens ils vont voir que la deuxième comment on peut faire un safiq aussi important la conséquence est énorme c'est ce qu'on est en train de dire et le problème c'est que quand les gens ils vont voir que l'autre elle fait halisa ils vont dire pardon si on ne fait pas hiboum à la deuxième c'est que la première elle est vraiment mariée or nous on sait que la première elle est en doute c'est le deuxième mariage qui est valable or quand le deuxième mariage il est valable elle est échitiche cette femme-là et donc il va autoriser échitiche au marché alors qu'en fait elle est interdite c'est pour ça que le safiq il va partir à conséquences gravissimes alors la maman répond qu'ils vont dire que l'on a fait halisa mais il va y aller à l'autre elle m'a dit tu sais il n'y a pas de confusion d'erreur possible pourquoi parce que comme on l'oblige à faire halisa les gens ils savent très bien que c'est juste une humra c'est-à-dire si on lui fait une halisa à la Ayrva c'est pas parce qu'il y a Kidushine il y a juste une Mahmir sur elle pour faire halisa en vérité elle est libre et les Kidushines sont vrais les premiers donc les deuxièmes c'est sûr qu'ils sont faux donc il n'y a pas de crainte il n'y a pas de lien avec les deuxièmes alors il m'a dit si c'est comme ça il y a Kidushin ami pourquoi dans les Kidushines on ne dit pas la même chose tu dis les Kidushines il a lancé l'acte entre les deux à la limite entre les quatre amours de lui et de elle mais il sera halisa et toi tu me dis non dans ces cas-là on va interdire une femme qui est permise au marché on dit non on lui fait faire une halisa et les gens ils vont savoir tu sais pourquoi en vérité les Kidushines ils sont valables elle est divorcée cette fille alors pourquoi tu fais une halisa juste une humra on peut faire ça aussi l'agmaa dit non il m'a dit pas parce que si tu dis qu'elle fait une halisa les gens ils vont croire si elle fait halisa elle peut faire aussi ilboum si elle peut faire ilboum c'est que le divorce il n'est pas vrai d'accord il n'a pas vrai le divorce il est vrai excusez-moi ramouche quand vous dites que s'il peut faire halisa elle peut faire aussi ilboum on a vu qu'il y a des cas où voilà halisa ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un ilboum absolument ça c'est la hachamim qui a étudié l'agmaa mais les gens quand ils voient ils ont fait halisa alors dans chaque cas quand on fait halisa on pourrait dire ça quand on voit qu'il y a des fois mais non quand c'est au tribunal c'est le tribunal qui va essayer de faire ce qu'il pense faire selon l'aqa mais ça comme ça porte inconcevance vis-à-vis des gens c'est pour ça qu'on est mahmir c'est ce qu'il lui dit alors l'agmaa dit l'agmaa dit l'agmaa dit c'est la même chose toi tu as dit elle fait halisa on est mahmir alors dans l'aqa je te dis la même chose tu es mahmir sur elle pour toi le rabbin tu connais mais les gens qu'est-ce qu'ils vont dire tiens elle a fait halisa donc elle peut faire ilboum aussi ah donc si elle peut faire ilboum c'est que l'aqa de la première ils sont pas bons pas bons ils sont pas bons ils sont savèques alors l'agmaa dit l'agmaa dit c'est pas un problème même si elle fait ilboum celle-là c'est pas grave pourquoi parce que si les crées de Chine elles sont pas valables avec la première avec la fille de Réaub et bien il peut faire ilboum avec la deuxième parce qu'il n'y a pas de crées de Chine il s'est pas mal avec sa fille donc il peut faire très bien ilboum donc nous on fait faire une halisa donc par humra mais même si il fait ilboum c'est pas grave alors vient Abaye il pose une question est-ce que Abaye il dit si l'agmaa donne un cas il y a donc Réouven sa fille elle est mariée avec Shimon et encore une fois Shimon il a une autre femme bien un jour Shimon et la femme et la fille ils étaient dans une pièce et la maison est tombée dessus ils sont morts tous les deux tout le problème qui est mort le premier ? c'est important de savoir si la fille elle est morte avant donc Réouven il doit faire ilboum ou Halitza avec la rivale mais si Réouven Shimon il est mort avant donc la fille elle est morte après donc Réouven comme Shimon il est mort avant il peut pas faire ilboum avec sa fille dans la seconde qu'elle est restée vivante et donc il peut pas faire ilboum avec l'autre et non non plus avec l'autre puisque Réouven est interdit Saratarema aussi est interdit donc tout le problème on sait pas d'accord ? qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là ? c'est ce qu'on fait dans ces cas là ? comme on a ça fait qu'on sait pas quoi faire on demande à Réouven de faire une Halitza avec la rivale mais il n'a pas le droit de faire une Halitza seulement d'accord ? alors Réouven pose la même question il est important 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 selon toi Rabat tu as dit on ne peut pas interdire mes affaires il est important pourquoi tu veux faire une interdiction mes affaires ? pourquoi tu ne permets pas ? tu n'as qu'à dire cette Sarah la femme rivale elle était jusqu'à présent permise au marché puisque Réouven qui est le frère de Shimon étant donné qu'il ne peut pas faire il boum avec la Herva sa fille donc l'autre elle est libre complètement toi tu dis non peut-être qu'il est mort d'abord pourquoi tu mets sa affaire ? tu viens l'interdire selon Rabat tout à l'heure Rabat il a répondu il a dit voilà tu ne peux pas interdire une femme par le saffaire elle était permise il faut la laisser alors nous on pose la même question ici pourquoi ici tu n'appliques pas Rabat ton principe de ne pas interdire mes affaires donc c'est une question contre Rabat tu vas me répondre là aussi on est mahmir on lui fait faire une halisa on est mahmir elle m'a dit non l'homra c'est quoi il m'a dit si tu fais une hamra ici comme on a dit maintenant on est fait faire une halisa à la rivale et bien ça va aller une une c'est quoi la koula c'est quoi la koula c'est quoi la koula après après c'est problématique c'est assaut donc c'est pour ça il dit c'est un hamra qui vient du koula alors l'agma lui répond il dit c'est vrai seulement il y a une différence il dit il y a raison seulement dans les guérouchines l'un le divorce donc le cas de tout à l'heure c'est quelque chose qui est fréquent les gens ils divorcent de façon c'est des cas courants c'est pour ça que la haramim gosrim on fait pas ça mais par contre ma paulette comme ici que la maison tombe le monsieur est sa femme qui est la fille de l'autre c'est vraiment des cas exceptionnels alors les hachamim n'ont pas été gossé ou encore l'agma dit il a mis gérouchine de kaïma erva de kaamu khaah de saata de saata de saata de saam de kaamu bih la banane de ta de ta de ta m'aliyahou et à tout l'éboumé l'insara ma paulette mais kaamu bih la banane mais ma paulette c'est la question l'agma dit ou encore je peux te répondre c'est une réponse mais sous forme d'étonnement gérouchine dans le cas de divorce de kaïma erva c'est à dire la erva elle est là parce que nous on a dit c'est le cas où Reuven donc sa fille elle est mariée avec Shimon son frère et on a Shimon il a fait le divorce avec cette fille là et on a sa fille sur le gérouchine est-ce qu'il est dans les quatre amours de elle ou de lui alors là-bas de kaïma erva ça veut dire que la erva elle est là puisque la fille de Reuven elle est vivante elle est devant nous et toi tu vas dire on va faire une halitsa à l'autre femme la rivale oui ou non alors les gens disent qu'est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ils vont dire quoi si on a permis à faire halitsa à la rivale c'est que le beddin ils vont vérifier que l'acte de divorce il est vraiment valable valable voilà et donc s'ils ont fait une halitsa c'est que aussi ils peuvent faire et boum d'accord là-bas on peut craindre mais ma paulette dans la chute quand la maison tombe on ne peut pas dire les hachamim ont vérifié que c'est béhémé lui il est mort avant elle ça on ne peut jamais le vérifier c'est pour ça que dans un cas on a permis et dans l'autre on ne permet pas c'est toute la différence entre les deux alors vient l'agmara elle dit parce que nous on a dit rappelez-vous dans la mission elle a dit c'est quoi c'est quand il lance le kidushin et on est à la limite entre les quatre amantes du monsieur ou de la femme mais on n'a pas cité le cas de Safed Gerushin et on a posé la question pourquoi tu n'as pas cité on l'a répondu maintenant l'agmara a dit pourquoi tu dis que dans les Gerushin on n'a pas donné ce cas-là ça existe ce cas-là le cas il y a une mission qui dit la femme elle était dehors et un monsieur il lui a lancé donc son guette son acte de divorce si l'acte il est proche de la femme ça y est elle est divorcée puisque comme on a dit hier quand on est dans Chotarabim les quatre amantes c'est la dame les quatre amantes dans lesquelles il se trouve c'est à lui donc si c'est dans les quatre amantes de la femme ça y est même s'il n'a pas dans la main c'est bon si c'est maintenant quand il a lancé il y a eu un vent et que donc il n'a pas vraiment roulé le papier enfin le parchemin parce qu'il est encore chez lui ça ne marche pas merde ça a le merde ça si maintenant il est vraiment à la limite entre les deux moitié-moitié pile là-bas en vérité en vérité en vérité elle n'est pas alors pourquoi on dit qu'elle est alors pourquoi on dit qu'elle est aussi c'est à dire si le mari il est qu'elle il ne peut pas la reprendre parce que peut-être qu'elle est déjà divorcée ici cette femme c'est une comme le cas chez moi on est avec la fille d'accord et bien on dit dans ce cas-là la tsara il faut faire une halitsa donc tu vois bien que le cas de Safi Gerouchine l'acte qui est donc il est à la limite entre le monsieur et la madame on a vu ce cas et c'est marqué ça existe et on n'a pas dit là-bas non il ne faut pas dire ça parce que si tu dis que la tsara elle fait halitsa les gens ils vont croire qu'elle peut aussi faire yéboum et donc les Gerouchine si elle peut faire yéboum c'est que les Gerouchine ils sont donc les Gerouchine ils sont valables c'est ça or les Safi Gerouchine on ne sait pas encore quand il a jeté le gâte là c'est quand on dit que c'est plus Nerva le père il va pas jeter le gâte à la fille c'est pas le père c'est Shimon mais pourquoi on parandit ça c'est Shimon Shimon le frère de Réhoubène il va pas jeter la non lui il a épousé la fille de Réhoubène après Shimon il est mort mais avant de mourir il a fait les Gerouchines alors est-ce que les Gerouchines si les Gerouchines sont valables donc dans ces cas la Réhoubène il peut faire yéboum avec la Réhoubène mais si les Gerouchines ne sont pas valables il ne peut pas faire parce que c'est sa fille encore mariée c'est le cas typique de chez nous comme d'habitude donc tu vois bien ce cas il a été cité pourquoi tu me dis non on n'a pas étudié ce cas à cause de ce que pensaient les gens bien l'agma'al répond et il dit c'est pas une question là-bas il s'agit d'un autre cas là-bas il y a ce qu'on appelle il y a deux groupes de témoins il y a deux témoins qui disent que le guet il est proche du monsieur et deux témoins qui disent le guet il est proche de la dame on a deux contre deux ça ça fait que la Torah parce que quand il y a deux témoins c'est un témoinage valable selon la Torah donc ça devient ça fait que de la Torah c'est pour ça que dans ce cas là on est mahmir alors qu'on a tenait des akhas chez nous on a un seul seulement deux idim pour les deux il n'y a pas deux idim qui disent pour la femme et deux idim pour l'homme non deux idim qui disent on a vu qu'il est à la limite entre les deux comme si c'était un safiq des rabbananes c'est pour ça donc on est plus merkele c'est chez nous donc on accepte le divorce on permet on permet chez nous regarde dans la Mishnah ici donc dans ce qu'on vient de dire maintenant ici dans le cas qu'il y a deux groupes de témoins on a dit on fait halitsa ala tsa alors que là bas on a dit non mais ça fait qu'on fait pas ça fait qu'il y a des rabbananes alors qu'il m'a dit qui t'a dit que la Mishnah ici elle parle d'un seul groupe de témoins peut-être qu'ici aussi on parle de deux témoins deux et deux il dit non c'est la même chose que les kiduchines puisque là ici on a cité le cas des kiduchines s'affaires quand il a lancé l'acte de kiduchines entre les deux là bas il y a un seul groupe de témoins ma kiduchines bi khatahat av kiduchines bi khatahat même donc comme les kiduchines c'est un seul groupe de témoins il y a aussi alors qu'il dit mais qui t'a dit que les kiduchines c'est bi khatahat il y a pas marqué les kiduchines bi khatahat il y a un seul groupe de témoins peut-être qu'on a aussi deux témoins qui disent les kiduchines ils sont côté femme et deux témoins qui disent les kiduchines ils sont côté homme et là on est embêté qui t'a dit que la Mishnah parle que deux témoins et pas de quatre alors l'agmara répond l'agmara dit ils disent que les kiduchines ils sont proches du monsieur donc il n'y a pas du tout des kiduchines dans ces cas là c'est pas un problème alors l'agmara dit comment c'est pas un problème il y a aussi deux témoins qui disent les kiduchines ils sont côté femme c'est à dire qu'elle est mariée donc si elle est mariée il ne peut pas faire il est bon parce que c'est aigvah et toi tu me dis non qu'elle va c'est bon c'est pas grave ça veut dire quoi ça l'agmara a posé une deuxième question l'agmara dit toi tu m'as dit tout à l'heure chez nous ici on parle de deux groupes de témoins deux groupes de témoins qui témoignent que l'acte il était côté femme de divorce et deux groupes de témoins qui témoignent que l'acte de divorce c'est côté homme ça c'est l'agmara dit pas du tout quand il y a comme ça une contradiction deux témoins c'est pas un safik menatora c'est safik derabanan on est donc dans le même style que le bichon de chez nous comme il dit ici c'est de amrinnan au ketre le vahde tre be shao kwa hazaka mais de derabanan c'est de barchotia l'agmara dit l'agmara dit on a un principe quand il y a deux témoins on rencontre deux témoins les deux s'annulent oui et on laisse la femme dans sa hazaka elle était comment avant on la laisse telle qu'elle ça veut dire comme ici comme ici la rivale elle est nous on parle ici de safik gerushin d'accord safik gerushin c'est à dire elle était mariée hazaka elle était mariée déjà donc toi tu dis peut-être qu'elle était mariée laisse ça comme elle était elle était comment mariée donc la rivale ça c'est la khazaka de manière générale quand on a deux contre deux c'est comme ça c'est la khazaka quand on a deux contre deux comment on fait on laisse la khazaka comme elle est chaque chose comme elle est c'est comme ça qu'on fait deux témoins ils viennent des témoins ils disent celui-là quand il a vendu il était en bonne santé et il a vendu un terrain par exemple ils viennent deux autres témoins ils disent non pas du tout celui-là il est un peu malade fou il y a des poussées une fois comme ça quand il a vendu il n'était pas du tout conscient il a fait n'importe quoi d'accord il vient Rabashi il dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là tu as deux témoins contre deux témoins et et tu laisses la terre la khazaka elle est où la terre ? la propriété du monsieur laisse-le chez le monsieur d'accord avant de vendre c'est chez lui nous on savait qu'il a vendu ou il a pas vendu est-ce qu'il a vendu quand il était conscient ou qu'est-ce qu'il a vendu ou est-ce qu'il a vendu quand il était un peu fou comment on sait pas on laisse le terrain où il est où est-ce qu'il est le terrain ? chez lui on laisse chez lui il prend l'argent quand même heureusement donc maintenant on revient sur la question qu'on a posée pourquoi dans la Mishnah tu m'as dit il a lancé l'acte il est tombé entre les deux et dans Gérushin on n'a pas donné ce cas-là pourquoi tu n'as pas donné ? et bien il dit c'est-à-dire même si la Mishnah ne l'a pas cité c'est la même chose c'est comme son ami Gérushin c'est la même chose ça veut dire c'est-à-dire c'est-à-dire quand la Mishnah vous vous rappelez la Mishnah elle a dit c'est quoi ? un seul cas c'est ce cas-là il a lancé entre les deux et après donc Gérushin on a vu trois cas trois cas vous vous rappelez quand un monsieur il a écrit le guet de Sama à son témoin ou bien il a deux témoins mais il n'y a pas de zman il n'y a pas de temps ou bien il y a le temps mais il y a un seul témoin alors on a posé la question pourquoi tu n'as pas cité le cas du Saffer Gérushin qu'il a lancé le guet entre les deux il dit c'est pas grave ce qu'on a dit dans Gérushin tu le mets dans Gérushin et t'as un Abbé Gérushin et même les Safferots qu'il y a dans les Gérushin tu peux les mettre dans les Gérushin c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avec tu avais deux sans témoins ou bien avec témoins sans zman ou bien sans rien du tout avec le zman mais pas de témoins alors Rava il lui dit mais attends si tu dis c'est vrai est-ce que tu appliques dans l'un et tu appliques dans l'autre alors pourquoi le Mishin dit après il dit après il dit si on dit c'est ça ça n'est pas autre chose alors tu peux pas me dire on met dans l'un sur l'autre si on dit c'est ça ça veut dire que c'est ça n'est pas autre chose d'accord c'est pour ça il dit Rava il corrige il dit ce qu'il y a dans le Kiddushin il y a dans le Kiddushin c'est-à-dire le cas de Safek de Kiddushin tu peux le mettre dans le Kiddushin donc le Kiddushin l'acte de Kiddushin qu'il a lancé et qu'il est venu à la limite entre les deux ça marche aussi dans le cas de Kiddushin il a lancé l'acte de Kiddushin et est venu entre les deux ça marche aussi par contre il y a des cas dans le Kiddushin qui n'existent pas dans le Kiddushin il dit Rachid explique par exemple le Safek nous on a dit le Safek Zman c'est-à-dire quand il n'y a pas marqué le temps dans le Kiddushin ça le rend Safek dans le Kiddushin ça ne rend pas Safek c'est pour ça il dit il y a des choses qu'il y a dans le Kiddushin mais qui n'existent pas dans le Kiddushin c'est pour ça que quand on a dit le Safek Kiddushin c'est pas obligatoire c'est aussi des fois on dit comme ça mais c'est pas tout à fait parce que comme on a dit le Safek Kiddushin alors il a dit aussi le Safek Kiddushin mais en vérité il n'y a pas que ça il y a donc un autre cas et celui qu'on a rajouté maintenant donc ça fait Kiddushin quand il lance un le guet entre la femme et le monsieur il tombe donc à la limite entre les deux ça aussi ça marche alors quand on a dit quand on a dit quand on dit c'est ça ça veut dire il n'y a pas autre chose alors qu'est-ce que tu veux exclure il dit il dit il dit c'est ce qu'on a dit c'est-à-dire si quelqu'un il fait un Kiddushin un acte de Kiddushin il donne à sa femme et il ne marque pas la date là-bas il est valable alors que le Guerojin sans Zman sans date ça fait qu'il n'est pas valable comment tu peux appliquer mais comment tu peux valider un mariage sans la date quel est le problème et comment quel est ton problème elle va dire elle va expliquer maintenant comment on peut appliquer on a dit tout à l'heure ce qu'on applique dans Guerojin on l'applique dans Kiddushin oui or là on voit qu'il y a des différences non on a dit pas tout on est dans Kiddushin on applique dans Guerojin donc le Kiddushin ça fait que tu as lancé entre les deux tu peux le mettre en cas dans Guerojin ça marche aussi mais pas dans dans tous les cas de Guerojin ne sont pas applicables dans Kiddushin c'est ce qu'il dit pas tous et notamment celui-là notamment Lezman Lezman tu peux avoir un guet derrière le Kiddushin quel problème ? s'il n'est pas daté il n'est pas valable le guet non daté il n'est pas valable mais un Kiddushin non daté on est en train de nous expliquer que c'est valable et l'agmara va expliquer pourquoi c'est valable alors l'agmara dit pourquoi on n'a pas instauré qu'il faut impérativement la date dans les Kiddushin ? alors l'agmara dit comme ça il dit parce que nous on sait quand un homme il fait Kiddushin à sa femme faut pas oublier à l'époque de l'agmara donc on fait d'abord Kiddushin la femme c'est ça ce qu'on appelle Hérussin Hérussin il dit devant d'un témoin après la femme elle va chez ses parents elle reste à bas 6 mois, 1 an jusqu'à la Hrupa pendant ce temps elle est sa femme mais il n'y a pas encore Hrupa il n'y a pas encore toutes les... c'est ce qu'on appelle Hrusa alors ce qu'il se passe si la femme elle a des biens si la femme par exemple elle a un immeuble elle a des loyers qui rentrent pendant toute la période de Hérussin qu'on appelle quand elle est mariée le mari il bénéficie ce qu'on appelle Nersémilogue de la femme le mari il molègue il mange il déplume comme une poule donc il prend les biens mais le fond il reste toujours à la femme et lui il bénéficie des intérêts qui viennent tout le temps alors il y a des fruits maintenant quand c'est marié mais quand c'est Hrusa non quand elle est Hrusa mais quand elle jette il n'y a pas ça donc c'est pour ça que l'Akmara a dit euh les mains d'Amma M. Oupéry si tu dis que tout le problème pourquoi on écrit c'est pour les fruits dans la Hrusa il n'y a pas de fruits notamment quand on marque un guet il faut marquer la date pourquoi parce que si le mari au delà de la date du guet il a mangé les fruits il est volé il faut qu'ils remboursent ça c'est dans le guet mais dans les clés de Chine tant qu'il n'y a pas ou pas c'est pour ça les clés de Chine tu peux ne pas marquer la date il ne peut rien y avoir donc selon celui qui a dit le problème de fruits il n'y a pas besoin d'accord il n'y a pas besoin de marquer la date puisque de toute façon il n'y a aucune conséquence derrière ça les fruits il ne va pas manger et pourquoi c'est pareil avant alors on peut dire hein on peut dire pareil avant alors comment c'est avant si après déjà on dit il faut une date pour après il faut une date aussi pour avant j'ai pas dit non 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 pour le guet on marque une date ça c'est important sinon c'est invalide pour les clés de Chine il te dit on n'a pas besoin pourquoi parce qu'il n'y a aucune conséquence parce que de toute façon mais il ne peut pas manger avant parce que les clés de Chine il n'a pas le droit de manger très bien alors on peut dire pareil c'est ça que je veux dire on peut dire pareil pour le début quel début mais s'il commence à manger les fruits avant avant qu'il se fiasse avec elle il n'a pas le droit non plus donc il faut une date aussi mais non pour les clés de Chine tant qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas il ne peut pas manger il n'y a pas rien il y a un autre problème pourquoi on dit on fait une date dans le gate il y a une autre raison pourquoi à cause de c'est quoi parce que des fois on a peur qu'un monsieur il est marié avec la fille de son frère comme d'habitude il est marié avec la fille de Reuben imagine que la fille de Reuben elle fait une relation interdite lui pour la couvrir qu'est ce qu'il fait il dit je l'ai divorcé avant donc elle n'a pas fait ce nôtre c'est pour ça que la haramie m'a dit ah obligé de marquer la date d'un divorce comme ça au moins on sait si elle a fait ce nôtre après ou après donc c'est une conséquence dramatique donc un homme ne va pas courir une femme c'est sa nièce c'est sa nièce c'est sa nièce c'est en plus sa femme quand même mais c'est sa nièce donc donc ça c'est le gate alors qu'elle m'a dit maintenant monsieur pour les kids de Chine aussi c'est pareil pourquoi on aurait dû instaurer de marquer impérativement la date des kids de Chine parce que pour que le monsieur là aussi c'est pareil il m'a dit la fille de son frère sa nièce s'il m'a dit imaginons il a fait le lendemain parce que si tu ne marques pas la date il peut dire non non moi je n'ai pas encore fait elle était encore jeune fille on aurait dû le marquer d'accord pourquoi tu n'oblige pas impérativement à marquer la date dans les kids de Chine c'est ce que l'a dit il m'a dit c'est simple c'est pas obligé d'accord c'est pour ça comme il y a avec l'argent comme il y a avec le shtar on n'a pas donc homogéniser la chose c'est pour ça qu'on a pas malgré tout on ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas faisable c'est pas obligé il m'a dit 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 alors il vient à Baha il pose une question il dit nous on sait que quand on achète un esclave on peut l'acheter avec de l'argent ou bien on peut l'acheter aussi avec un contrat et pourtant là-bas à Hakamim on t'a instauré de marquer la date mais il y a une date oui parce qu'on doit libérer le esclave dans 7 ans pour attendre 2 secondes il ne faut pas poser un peu n'importe quoi on est en train de dire ici comme l'Ikhidoshin ça peut se faire avec l'argent ça peut se faire avec un contrat Hakamim on dit on ne peut pas marquer une date c'est pas obligé parce que dans l'argent on ne peut pas marquer une date l'argent ça se donne de main en main alors il dit voilà dans l'Aivet aussi ça s'achète avec l'argent ça s'achète avec un contrat et pourtant Hakamim on est obligé de marquer une date mais on n'est pas de libérer on est en train d'acheter un esclave mais parce qu'il y a une limite limite de quoi ? c'est limite contrairement à un mariage mais on s'en fout tu me parles de la libération moi je vous parle d'acheter un esclave je comprends pas on achète une femme et on achète un esclave les deux ça se fait avec l'argent les deux ça se fait avec le temps arrête avec tes sœurs allez stop question de l'Agmara c'est beau c'est beau l'Agmara dit Hakam allez messieurs ça suffit s'il vous plaît ça suffit j'ai pas le temps c'est vrai c'est vrai mais les avadim la majorité des gens quand ils achètent des esclaves ils achètent avec le shtar c'est pas ça qu'on est obligé à mettre une date mais la majorité des gens quand ils font quidushim à une femme ils le font pas avec le shtar ils le font avec l'argent la majorité des avadim se font avec le shtar c'est pas ça qu'on marque une date mais la majorité des femmes s'acquirent pas avec le shtar aujourd'hui quand on fait quidushim on fait pas avec un shtar l'Aktubah c'est pas un shtar rien à voir c'est une autre chose et bah et thème hein mes chums de laif ça là on va dire ou bien je peux te répondre c'est pas possible quoi c'est pas possible décrir un zman dans les kidushim c'est pas possible pourquoi c'est pas possible il dit comme ça il écrit l'avid l'inhaga bidida marque à lui il dit moi imagine monsieur il écrit voilà dans le papier et il marque la date chez qui on laisse le kidushim qui c'est qui le garde la femme la femme elle va dépasser la date ouf si elle fiche nous elle efface la date quel problème l'inhaga bidida si si on les laisse chez le monsieur la même chose si c'est sa nièce il va la couvrir il va effacer la date aussi j'ai une deux autres il m'a dit tiens on va laisser chez les témoins il y a deux témoins qui ont assisté on les laisse le kidushim c'est eux l'inhaga bidida il dit attends il dit sri si les témoins ils se souviennent pourquoi tu laisse un pape ils n'ont qu'à venir un même témoigné de la date oui ou non maintenant si il dit il dit il dit il dit il dit tu vas me dire bon sinon ils ne se souviennent pas ils amènent le papier oui ou non ils me disent on ne prend jamais de témoignage par papier c'est marqué il faut qu'il parle d'accord si le témoin ne parle pas il t'apporte un écrit il ne marche pas quel maître il est mort ça y est tu n'as plus de témoin donc un muet comment ? ah non alors ici à quoi ça va ? non l'aktubat ça n'a rien à voir l'aktubat ça n'a rien à voir c'est une indemnisation quand on a la femme ça n'a rien à voir c'est juste qu'on les fait associer mais ça n'a rien à voir alors l'agma a dit l'aghi l'agma a dit puisqu'on parle de tout ça dans le zman l'agma a dit on est en train de mettre des écueils sur tout ça alors l'agma a dit pourquoi on ne dit pas la même chose dans l'acte de divorce pourquoi tu mets le zman elle dit non la femme elle veut se préserver elle ne va pas effacer le guet elle n'est pas bête parce que si elle efface le guet c'est là où elle est encore pire si elle garde le guet elle est divorcée de ta date même si elle a une relation après elle dit voilà moi j'étais divorcée déjà que je voulais chez moi d'accord il n'y a pas de c'est pour sauver la femme donc elle ne va pas venir falsifier un guet par contre ici si elle est face au guet de chine c'est encore pire pour elle parce qu'elle n'a pas de proie à vie donc du coup elle est comme donc elle va donc subir la haze shalom quand il y a estich ok donc c'est pour ça que c'est différent on fait la mission s'il vous plaît maintenant on a trois frères qui sont mariés avec trois femmes étrangères ça n'a rien à voir avec les soeurs maintenant on ne parle plus de soeurs il est venu chez moi il est venu chez moi il a fait ma amar avec cette femme là d'accord on a dit ça fait un demi boum c'est pas tout à fait officiel c'est pas non plus rien Oumet chez moi il est mort aussi on arrive devant Lévi il y a donc deux femmes dans ces cas là il fait il fait ça aux deux femmes il peut pas faire il boum aux deux femmes pourquoi dans la Torah dans la Torah c'est marqué un homme il peut faire il boum avec une femme qui vient d'un seul il boum et pas de deux or ici comme il a fait ma amar un petit peu avec elle ça fait comme si qu'elle était avec deux frères donc on peut pas faire il boum avec une femme qui vient de deux maisons on va dire c'est l'Ibamin et non c'est quoi il lui parle avant que son frère est mort l'autre il est pas Sarah lui il a dit non non il a dit le frère il est mort le premier frère Reuven il est mort il est parti il lui a fait il boum mati il attend de faire la relation avant de faire la relation il est mort lui aussi ça fait maintenant on a deux femmes trois femmes Lévi il a une femme on s'en fout mais il a deux femmes pour faire il boum on a dit on peut pas faire il boum avec deux pourquoi ni l'une ni l'autre pourquoi parce que la Torah elle dit zikat yavamehad ulosh zikat yivamin cette deuxième mais c'est zikat la mahamar on l'a dit pendant deux secondes la femme de Reuven quand Reuven elle est mort elle devait faire il boum ou avec Shimon ou avec Lévi elle pouvait faire l'un ou l'autre donc elle avait zikat de deux ibamin et donc quand on fait pas il boum avec une femme qui on va dire disponible à deux quand il y a un lien avec un pas avec deux si elle fait mahamar la zika elle est plus avec un qu'avec l'autre bien sûr que l'autre est disponible au contraire c'est là où il la bloque plus il bloque plus sa femme si elle a fait mahamar ça veut dire qu'elle est concernée aussi avec lui donc en fait il va épouser une femme qui a qui est mariée avec deux hommes entre parenthèses d'accord donc c'est pour ça qu'on a dit que ça marche pas voilà il boum Rabbi Shimon en mer Rabbi Shimon dit non il n'y a pas de problème pour lui Rabbi Shimon il dit Rabbi Shimon dit il fait il boum à ce qu'il veut parce que soit tu dis le mahamar c'est comme un vrai boum dans ces cas là tu choisis que tu veux soit tu dis que le mahamar c'est rien et là encore une fois tu fais ce que tu veux non pas que tu veux il a commencé un mahamar donc il doit être avec elle Rabbi Shimon il dit que le mahamar c'est ou un ou zéro c'est pas moitié Tanakama Tanakama il dit que le mahamar c'est moitié donc tu peux rien faire Rabbi Shimon il dit non il peut très bien faire et boum avec une n'importe les deux c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Shimon il est mort il a fait mahamar il est mort maintenant on a Lévi il a deux femmes il y a une avec la femme de Shimon vrai et l'autre la femme de Reuven avec qui Shimon il a fait mahamar Rabbi Shimon dit le mahamar considère le comme zéro ou considère le comme vrai mahamar mais tu ne le considère pas ça comme une moitié choisis ce que tu veux et dans les deux cas Lévi il peut faire il boum si tu dis que le mahamar n'est pas valable donc Lévi il peut faire il boum si tu dis que le mahamar il est valable il peut aussi faire il boum mais le mahamar il n'est pas moitié selon Rabbi Shimon donc fais il boum avec un et Halit c'est avec l'autre ensemble ce que je veux dire c'est qu'il a déjà fait mahamar Shimon il a fait mahamar il est mort il est mort écoute c'est Lévi qu'il va faire on a vu un cas parce qu'il a fait mahamar un truc en vrai il est mort à montrer qu'il est mort